Bonjour à tous, ici c'est Serge K.Akinembe du 3xw.jctum.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Watch Tuts TV. Et aujourd'hui, comme tous les mercredis, nous allons faire un crypto trading et c'est le trading time pour le Ripple, le IOTA et on rajoutera le Stellar Lumens et le Nano. Donc on va regarder chacune de ces cryptos face au dollar américain principalement et face à l'euro lorsque l'on peut. Et bien sûr, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, le price action que je vais faire, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais discuter ici avec vous n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif. Donc en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers très volatiles qui dans ce cas-ci sont le Ripple, le IOTA, le Stellar et le Nano. Soyez sûr, avant de faire quelques trades que ce soit, de faire vos analyses, vos recherches et vos investigations et prenez toujours des décisions sur base d'éducation financière. Donc n'opérez pas au hasard, n'opérez pas parce que votre copain ou votre tante ou votre meilleur ami ou la personne autoritaire et d'influence autour de vous vous a dit que tel ou tel projet est parfait. Non, vous devez réellement avoir fait des analyses, réellement sur base de métriques que vous allez déterminer qui sont réellement, comment dirais-je, fortes pour vous et réellement pertinentes. Et ensuite, sur base de ça, vous prenez vos décisions de trade ou d'investissement. Et je vous rappelle que votre capital est en risque, donc ne mettez jamais plus d'argent que vous n'êtes capable, comment dirais-je, de perdre. Donc ayez toujours le risque management en tête et soyez sûr de bien comprendre ce que vous faites et dans quoi vous vous avisez, car il y a d'énormes risques. Vous voyez que même les propres acteurs des cryptos le disent, tout cela peut tomber et peut atteindre zéro. Et il y a eu, c'est déjà arrivé, il y a eu des projets foireux, donc des fausses ICO, des frauds et ainsi de suite. Donc ça aussi, faites attention à ça. Et même dans le monde des bourses traditionnelles, des cracks arrivent et même il y a des compagnies qui sont arrivées à zéro. C'est déjà arrivé, pourquoi ? Manipulation des livres comptables et ainsi de suite, donc publication de fausses données et à un moment donné, c'est arrivé qu'il y a des choses qui arrivent à zéro. Donc sachez-le. Principalement aussi, si vous êtes une personne qui est novice, donc vous avez été attiré par le monde du trading via les cryptos et pas mal de choses ainsi, ou vous êtes un novice, un non-initié, vous commencez, vous ne savez pas exactement quoi faire, vous venez au www.jctume.com et là, il y a des services et des solutions qui vont vous aider. Et aussi ici, comme je vous dis bien, si c'est la première fois que vous croisez mes vidéos ou mon canal YouTube, sachez qu'en archive, on a énormément de contenu, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Donc là, c'est à travers la page web. On a énormément de contenu. Donc comme vous voyez, tous les jours, on fait un crypto trading, principalement entre 3 et 4 cryptos par jour, pourquoi ? Je partage avec vous une partie des analyses que je fais et une partie du price action que je fais au quotidien, donc ce qui est mon métier, moi de consultant et d'analyste. Donc ici, pourquoi est-ce qu'on fait une crypto chaque jour ? Comme ça, on a un suivi concret d'un actif concret. Oui, on ne va pas dans tous les sens. Ici, on va suivre tous ces actifs durant toute l'année 2018 et lorsqu'il y a des actifs intéressants, on va les rajouter. Principalement, pourquoi ? Pour pouvoir inspirer tous ceux qui commencent, tous ceux qui sont novices, ceux qui ne savent pas par où commencer et comme ça, ils voient où on était, donc où était l'actif dans le passé, où on en est aujourd'hui et quelles sont les projections pour le futur, tant haussier comme baissier. Donc rappelez-vous que j'opère avec des sous-jacents et avec des dérivés, donc ce qui me permet de prendre des positions haussières et donc des positions à la hausse et des positions à la baisse. Donc là, sachez-le toujours que je spécule, je trade et j'investis. Donc par moment, cela pourrait prêter à confusion pour certaines personnes et bon, moi je comprends bien ce que je fais vu que j'ai un système et j'ai une stratégie, donc sachez-le, donc ça peut être dur à suivre, mais comme on dirait, je m'en faites l'effort. Donc voilà pourquoi il y a ça principalement. Donc vous verrez que dans le canal de YouTube, il y a énormément de ressources en archive, donc profitez-en pour vous qui commencez et pour toute personne qui a un niveau intermédiaire ou un peu plus avancé. OK ? Donc voilà, ça c'est tout ce que vous allez pouvoir trouver dans le canal de YouTube et ici aussi au www.gistum.com, en plus des services et des solutions que nous avons et sur ce, on reviendra en fin de l'émission. OK ? Donc là, on verra comment avoir accès au programme, le programme des vidéos modules, le programme des consultings et qu'est-ce qu'on a encore en réserve comme services et solutions si toutefois vous avez des carences et des lacunes et vous voulez vous former, vous initier et aller de l'avant. OK ? Donc voilà. Alors aujourd'hui, on va directement aller faire le point sur nos quatre cryptos. Ripple, IOTA, Stellar Lumens et le Nano. Premièrement, commençons par prendre la température de tout l'écosystème. Donc pour ça, on va se servir du Bitcoin comme indicateur. Et qu'est-ce que l'on a ? On voit que, rappelez-vous, le Bitcoin était au-dessus des 11 000. On est retombé là maintenant, vous voyez, en dessous des 11 000. Là, maintenant, on est aussi entre les 10 500 et les 11 000. Rappelez-vous, on est toujours dans cette grande phase horizontale, donc on ne voit réellement nulle part. Donc, Bitcoin, son prix, en dessous des 10 700. Market Cap, 180 milliards de dollars. Et vous voyez qu'on a le support ici, le support là, et la résistance, donc on revient tout simplement au niveau du support. Donc, on est dans un mouvement horizontal et on est à moins 2,72%. Vous voyez que depuis hier, dans les dernières 24 heures, tout l'écosystème a été fort, a été atteint. Donc, on a vu des baisses généralisées partout. Donc, là, on peut rajouter tout. Et donc, voilà, maintenant, il y a des articles qui sortent à gauche, à droite, parlant de tout ce qui aurait pu impacter cela. Mais bon, les choses étant comme elles sont, tout descend. Maintenant, allons réellement vers les cryptos qui nous intéressent aujourd'hui. Donc, Ripple, number one. Ripple, ici, vous voyez son prix. On est en dessous du dollar, toujours 91 cents de dollars. Market Cap, 34 millions, 34,9 milliards, donc juste en dessous des 35 milliards. Et ici, vous voyez qu'on est flat. Donc, vous avez le support ici. Vous voyez la forte résistance et on est tombé. Ripple avait été fort atteint hier. Pourquoi ? Il y avait, numéro un, une rumeur de lancement de Ripple sur Coinbase. Et je regardais des vidéos de, enfin, je peux dire ça comme ça, des personnes insiders qui sont fort actifs dans les milieux des cryptos. Qui, pour eux, la nouvelle va arriver, va être confirmée, mais pas tout de suite. Pourquoi ? Rappelez-vous que Coinbase, qui est la compagnie number one au niveau des wallets et des exchanges, et donc Coinbase aussi qui fait GDAX, a des problèmes pour le moment avec le Bitcoin Cash. Donc, Bitcoin Cash, vu lorsqu'il y avait le lancement de Bitcoin Cash, il y a eu des problèmes d'insider trading. Donc, c'est-à-dire des personnes dans la compagnie, sachant, comment dirais-je, connaissant les dates de lancement, et ainsi de suite, ont anticipé cela et ont placé des opérations pour leur propre compte et des comptes de leurs familiers et personnes intimes, donc de leurs cercles intimes, et ont profité de cela. Donc là, il y a un gros problème et il y a des utilisateurs qui ont attaqué Coinbase en justice. Et donc, ça, c'est quelque chose de très grave. Donc là, on a la réputation de Coinbase qui est, comment dirais-je, qui est tachée. Donc maintenant, pour éviter que cela aille plus loin et qu'il y ait encore répétition, oui, maintenant, il va y avoir un lancement. Donc, Coinbase doit vraiment faire attention à ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, voilà pourquoi est-ce que ce lancement est reporté, mais il va arriver. Pourquoi ? Vous allez vous rendre compte, déjà, samedi, Ripple, c'est, comment dirais-je, c'est, comment on dit en anglais, the next move, the next logical move. Donc, comment dirais-je, c'est le positionnement et la crypto qui va arriver, comment dirais-je, oui, oui. Donc, ça va être la prochaine crypto qui va arriver. Parce que vous allez comprendre que ce sont les cryptos principales. Les cryptos principales, réellement, c'est le Bitcoin, l'Ethereum, le Ripple, le Litecoin et le Bitcoin Cash. Ces cryptos-là sont les cryptos principales. Et pourquoi ? Vous allez vous rendre compte. Pourquoi ? Parce que c'est les cryptos qui sont, je vais dire ça comme ça, je ne vais pas dire autorisés, mais qui ont, comment dirais-je, qui ont, comment on dit en espagnol, el visto bueno. Dans la gueule, je parle dans différentes langues. Donc, je n'ai pas trouvé la phrase concrète, enfin, la bonne formulation en français. Mais voilà, c'est les cryptos qui ont les faveurs, je vais dire ça comme ça, de Wall Street. Donc, ce sont celles que Wall Street suit. Donc, vous allez voir, samedi, je vais en parler lors du crypto-rapport. Il y a des nouveaux ETF, donc des nouveaux produits dérivés qui sont arrivés à Wall Street. Enfin, Wall Street a créé le même fonds qui avait fait le GBTC, l'ETF du Bitcoin. Ils ont fait l'ETF du Ethereum, du Ripple, du Litecoin et du Bitcoin Cash. Donc, vous voyez que là, ça en fait, ces cinq cryptos-là, ce sont des cryptos, on va dire, qui ont, que Wall Street aime bien, on va dire ça comme ça. Donc, c'est là, elles vont arriver. Donc, c'est logique que Coinbase va rajouter, donc son prochain rajout, ça va être Ripple. Ok, donc tout simplement, on va, pour le faire simple, c'est ça. Ok, donc voilà, ça c'est pour le Ripple. Ensuite, on va continuer, on a le IOTA. IOTA, 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 où est-il ? Bon, on a le Nano aussi, donc Nano ici, en position numéro 16. Son prix, 12,77 dollars, market cap 1,7 milliards de dollars. Et vous voyez qu'on est passé de la résistance, on est de retour au support, il y en a même plus bas que l'ancien support. Donc, vous voyez que tout l'écosystème a été touché, tout le monde baisse. Et là, Nano, on était une baisse de 1,64%. 18e position, on a IOTA. Donc, IOTA, vous le voyez ici, son prix, 1,70 dollars américains. Market cap 4,7 milliards de dollars. Vous voyez la résistance, et là, on baisse fort. On est en dessous de ce trading range ici, qui était très, très, très étroit. Et là, on a brisé ce niveau de support que vous voyez là. Une fois, deux fois, trois fois, on a brisé. Et on est en dessous. Et donc là, on baisse, on est flat pratiquement, mais on continue dans la baisse. Donc, moins 0,5%. Et le Stellar Lumens, pour finir, 19e position. Le prix, 34 cents de dollars. Market cap 6,2 milliards de dollars. Vous voyez ici, on avait le support que vous voyez là. On a décollé pour arriver ici au niveau de résistance. Et là, on baisse. On ouvre clairement le canal baissier. Et aussi, une formation épaule. Une tête ici, une deuxième épaule. Donc, patron de retournement. Et là, on est revenu où ? On est revenu exactement sur le support. Donc, à la baisse, on est flat, mais un peu moins de 1%. En négatif. Donc, voilà exactement pour ces cryptos. Avant d'aller à l'analyse technique et au price action, on va parler un peu. On a quelques pièces d'informations. Et on va faire un sommaire un peu de toutes les infos qu'on a eues. Surtout pour le Ripple. Donc, vous voyez ici, tout l'écosystème est touché. Vous voyez le Ripple qui est en train de descendre. Mais, Ripple, on a eu des news terriblement favorables vis-à-vis du news de sa pénétration réellement dans l'industrie financière et dans le secteur, enfin dans l'industrie des banques et dans le secteur financier. Donc, l'industrie banque, donc l'industrie du réseau des banques centrales. Donc, des money center banks. Et d'un autre côté aussi, au niveau de tout ce qui sont pourvoyeurs de crédit et pourvoyeurs de paiement, on voit réellement le Ripple qui est réellement en train de faire des pénétrations réellement dans ces industries de manière très 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 forte. Je vais prendre un graphique réellement pour vous montrer quelles sont les industries dans lesquelles Ripple est réellement en train de rentrer. Comme ça, vous en avez une vision graphique. Et ça va être plus simple pour vous de comprendre. Vous voyez que pour le moment, Ripple est en train de pénétrer fortement ici. Dans tout, comment dirais-je, dans tout ce secteur ici, le secteur financier. Et dans quelles industries ? L'industrie des money center banks. Donc, vous voyez, des banques équivalents, que ce soit européens ou européennes ou à, comment dirais-je, un international, les équivalents des money center banks. Donc, des banques commerciales connues qui sont du type JP Morgan, Banco of America et ainsi de suite, Citigroup. Donc, maintenant, vous prenez, comment dirais-je, ces équivalents dans le monde. Donc, si on tape World, ici, vous allez directement reconnaître, non, par World, on va mettre Full. Donc, pour voir vraiment des noms qui sont là. Du type ici, Banco of Nova Scotia, Toroto, donc le TD, Banco of Montréal. Vous voyez ce genre de banques. Mitsubishi, vous voyez Financial Group, on en a beaucoup parlé aussi. Qu'est-ce que l'on a ? Pas mal de noms de banques européennes. Vous voyez, Banco Santander. Ou ça, voilà, Banco Santander qui est là et encore pas mal d'autres banques. Donc, là, vous voyez, là, c'est vraiment le type de, comment dirais-je, ils ont pénétré dans cette industrie. Et ils ont aussi pénétré ici dans cette industrie de credit service. Donc, il y a pas mal de noms qui ont été associés avec eux. Et d'un autre côté aussi, tout ce que vous avez au niveau des banques internationales. Ici, donc, vous voyez, Santander qui est là, Barclays et, comment dirais-je, les Mitsubishi et ainsi de suite. Et d'un autre côté aussi, ils ont aussi pu pénétrer d'autres services de paiement comme étant, ben quoi, tout ce qui est MoneyGram, Western Union et ainsi de suite. Vous voyez, donc là, ça, ils se sont vraiment fort, fort, fort intégrés à ce niveau-là. Et donc, voilà. Donc, je pense qu'ici, on a un. On en a un. Voilà. Vous voyez ici, de Western Union, ben voilà. Là, ils ont pu pénétrer, comment dirais-je, ben, cette industrie ici des crédits services. Donc, paiement et ainsi de suite. Donc, paiement et prêt entre particuliers. Donc, voilà. Donc, des nano et micro prêt. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour Ripple. Donc, vous voyez, lorsque vous voyez tout ça au niveau du Ripple, vous vous dites, ben, waouh, il y a des super, super bonnes news. C'est des choses concrètes. Il y a déjà une utilité. Il y a énormément de gens qui sont en train de tester cette blockchain. Et donc, si les tests sont OK, ben voilà, ils vont commencer à utiliser ça. Et, comment dirais-je, proposer ces services à leur compagnie. Mais pourquoi est-ce que le prix reste là ? Donc, là, on va voir l'analyse technique et le press action du prix. Et comme je vous le dis et je vous le répète tout le temps, les fondamentaux et les catalyseurs de ce genre nous montrent que le tout est haussier. Mais après, au niveau du prix, donc, comment dirais-je, ce n'est pas reflété. Il n'y a pas ce parallèle. Ça ne coïncite pas avec la fluctuation, enfin, comment dirais-je, la cotisation. Donc, là, comme je vous le dis toujours et je vous le répète, tous les jours, les fondamentaux et les techniques peuvent être en divergence. Et à des moments où ils sont en convergence. Donc, vous voyez que pour le moment, le fondamentaux nous dit OK. Mais vous voyez le côté prix, ben, nous montrons qu'on est sur un support, on est dans une tendance baissière. Donc, ça peut prêter à confusion pour pas mal de personnes. Et c'est là où je viens vous dire que l'éducation financière est importante. Pourquoi ? Parce que vous devez savoir comment concilier les fondamentaux et les techniques. Et savoir que, comme je vous le dis et je le répète encore, il y a des moments où ils sont en divergence et d'autres moments où ils sont en convergence. Le tout, pour pouvoir profiter des deux, il faut avoir un bon timing. Timing vient lorsqu'on a un système et lorsqu'on a une bonne stratégie d'intervention, d'opération. Donc, on va savoir exactement comment se positionner. Et ça va nous permettre d'avoir la patience nécessaire pour savoir, ben, dans quelle phase, réellement, on est. Dans quel cycle, on est aussi dans l'écosystème des cryptos. Rappelez-vous, on était dans une phase de, premièrement, distribution et de correction. De distribution, ça s'est aggravé à arriver à correction. Donc, on a vu ce bas-là. La tendance reste haussière. Et là, maintenant, vous voyez souvent parler des A, B, C, D. La phase C est une phase d'accumulation. Donc, maintenant, on est là. Accumulation et il y a toujours un risque, comme on dirait-je, de pouvoir, que cette phase de correction s'accentue et qu'on aille rechercher des niveaux bien plus bas. Mais, premièrement, il y a l'équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, là, c'est la phase d'accumulation. Et on va voir si, ici, réellement, on va commencer à voir la phase, on va dire, technique qui va aller en parallèle avec les fondamentaux. Donc, on reste aussi dans le long terme. On a envie de voir ce demi-tour, donc sortir de cette phase d'accumulation et, réellement, commencer à monter réellement bien haut. Pourquoi ? Parce qu'avec tout ce genre de news, donc tous ces fondamentaux positifs, ça doit être réellement le combustible. C'est le combustible nécessaire pour booster les prix bien plus haut, mais ça tarde à arriver. Donc, rappelez-vous, je vous parle aussi, je fais souvent des petits dessins avec, vous voyez, une mouche qui peut bouger dans tous les sens. Mais une voiture, lorsqu'elle veut faire demi-tour, ou si maintenant votre voiture est bien plus grande, donc un semi-remorque ou un train ou un avion, vous voyez, ça ne fait pas demi-tour comme ça. Vous voyez, donc là, ça prend du temps parce qu'il faut de la manœuvre. Et donc là, pensez à ça. Au plus votre capitalisation de marché est importante, au plus le temps où vous allez commencer à manœuvrer pour faire demi-tour, ça va prendre du temps. Donc maintenant, vous voyez que si ça fait une forme de U, donc comme on dit en anglais, un U-turn, donc là, on est dans la partie basse, donc on est dans la partie du fond de tasse, donc vraiment le bas, donc vous voyez la moitié du U, si vous voulez, ou le point V. Donc là, on est vraiment à ce point-là, et maintenant, il nous faut refaire demi-tour et monter. Mais on a quoi ? C'est baqué par des fondamentaux solides, par des métriques solides, par des catalyseurs solides, et ça, c'est le combustible nécessaire pour commencer à voir le Ripple faire demi-tour et monter vers le haut. Mais là, c'est une question de patience, et maintenant, vous, qu'allez-vous faire ? Si vous cédez à cela, souvent, le trading et les investissements sont psychologiques, vu que les personnes qui n'ont pas confiance dans ce qu'ils sont en train de faire, comme on dit en anglais, « scary money never wins ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire si je dois faire une traduction non littéraire, mais une traduction correcte ? Je dirais que l'argent investi avec frayeur, donc l'argent investi avec peur, avec ignorance et indécision, ne gagne pas. Donc, c'est-à-dire que si vous mettez de l'argent juste pour mettre de l'argent pour suivre la vague, comme un mouton, là, vous n'allez pas gagner, parce que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire, vous suivez juste le buzz. Donc, c'est ça. Donc, vous voyez, lorsque vous mettez de l'argent, vous savez, voilà, moi, je mets de l'argent. Là, vous tapez du poing sur la table parce que vous savez que vous avez fait vos recherches, vos analyses et vos investigations, et vous savez que vous croyez dans ce projet dans le long terme. On est dans une phase long terme, rappelez-vous, toujours, tout est dans une phase embryonnaire. Les tests que vous voyez, Ripple est en train de faire dans ce cas-ci, c'est que les banques coréennes, ainsi de suite, ce sont des tests. Donc, ils vont tester la blockchain Ripple, voir si c'est réellement efficace. Et une fois que, on va dire, leur backtesting, il est fait, ils auront un résultat. Et si ce résultat est positif, eh bien, voilà, là, on est là, on y va et on avance. Mais vous voyez que, voilà pourquoi est-ce que Ripple continue toujours à travailler afin d'améliorer sa blockchain et faire en sorte que ce soit mieux, rapide, fluide, sans friction. Pourquoi ? Parce que c'est ce que les banques, elles veulent. Ok ? Donc, en gros, ça, il faut vous le rappeler, vous devez vraiment, vraiment avoir ça à l'esprit. Ne pensez pas que c'est une chose du jour au lendemain. La chose qui est, parce que beaucoup de personnes pensent que c'est comme ça, parce que les fluctuations de prix et la montée en force du Bitcoin et comment cela nous a été présenté a influé maintenant, comment dirais-je, les décisions et les stratégies d'investissement et le profil d'intervention sur le marché de, je dirais, 99% des personnes. Oui, ils pensent tout ça. C'est quoi le prochain truc que je vais pouvoir acheter à moins d'un euro ? J'en acheter 1 000, 2, 3, 4, 5, 10 000, tout ce que je veux, et que ça arrive à 10 000 comme le Bitcoin. Ils ont envoyé, il y a cette pensée, ticket de loterie. Et donc là, on oublie complètement ce que c'est que les fondamentaux, qu'est-ce que l'utilité réelle du jeton dans lequel on est en train d'investir, du projet dans lequel on est en train d'investir, tout ça, poubelle, ça ne sert à rien. Donc, rappelez-vous ce qu'on a vu aussi, que cette phase spéculative, elle est passée. Les spéculateurs ont pris ce qu'ils avaient à prendre et ils sont sortis maintenant. Donc, ils ont pris l'argent et ils sont partis ailleurs. Donc là, il faut le savoir. Maintenant, l'argent qui va arriver, donc les particuliers qui ont une vision long terme, les ventures capitalistes qui sont en train d'investir, les hedge funds, les fonds et les gros investisseurs de gros noms qui ont du capital et du cash, eux, ils viennent sur base fondamentale. Mais il faut que ces cryptos et que tous ces projets répondent à certaines métriques. Et ensuite, là, ils seront là. Donc maintenant, oui, comme je le dis et je le répète encore, la nouvelle injection de capital qu'il y aura, ça va être du smart money, donc de l'argent réellement intelligent, OK ? Et donc, cette phase spéculatrice, elle est déjà passée. Elle reviendra si elle voit qu'il y a un intérêt. Donc, s'il y a beaucoup d'injections de capital, les spéculateurs reviendront. Ils sont toujours là, ils font partie du marché et croyez-moi, on a besoin d'eux. Donc, voilà, OK ? Maintenant, ici, qu'est-ce que c'est ? Là, c'est plutôt un article ici qu'on va pouvoir retrouver. Et bon, c'est un parallèle entre le Stellar et le Ripple. Donc là, on est réellement en train de parler de quoi ? Est-ce que le Stellar peut être une menace pour le Ripple ? D'un côté, non. Réellement, ils ont la même fonction. Rappelez-vous que le Stellar est une bifurcation du Ripple, mais ils ont, comment dirais-je, tous les deux, ils font pareil, mais ils ne s'adressent pas, je veux dire, comme ça au même public. D'un côté, Ripple, c'est pour tout ce qui est institutions bancaires, gouvernements, donc banques centrales, ainsi de suite. Et ce qui est le Stellar, c'est pour les micros et les nanopayements, on va dire, donner des services bancaires aux non-bancarisés, et directement aux particuliers. Mais Ripple a des partenariats solides, et des choses solides, avec des entités solides, des corporations, ainsi de suite. Et d'un autre côté, le Stellar aussi en a. Stellar, j'ai vu ici que je ne savais pas, j'ai appris que Stellar était en partenariat avec IBM, donc là, on le verra, je pense que c'est noté quelque part ici, ou dans les articles qui concernent le Stellar, c'est marqué dedans, donc le Stellar a un partenariat solide, voilà, c'est ici. Vous voyez que, comme vous voyez ici, avec beaucoup d'annonces pour chacun d'entre eux, et spécialement pour Ripple avec Starbucks, donc rappelez-vous, Starbucks a été intéressé par le blockchain, et donc là, eux, ils vont pour Ripple, et de Stellar avec IBM. Donc voilà, exactement ce qui se passe, ok ? Donc ça, il faut le savoir, vous voyez que maintenant, ben, l'un pourrait-il, enfin, Stellar pourrait-il faire de l'ombre au Ripple ? Ben, d'un côté, c'est une bifurcation, si c'est une bifurcation du Ripple, on va dire oui, et non. Mais les deux, vous voyez, vont, ont ce qu'on appelle un niche market, donc c'est-à-dire qu'ils ont leur marché. Ripple, institutions bancaires, banques centrales, et ainsi de suite, et tout ce qui est services de paiement, quoique des compagnies comme Western Union, et MoneyGram, MoneyTrans, ainsi de suite, ce sont des compagnies qui sont aussi utilisées par des particuliers, vous voyez, pour des paiements de 100, 200, 300, enfin, des transferts d'argent. Donc le Stellar aussi, vous pourrez le faire, mais là, on va dire, de ce côté-là, comme vous l'avez vu dans la carte des secteurs et industries, Ripple a bien pénétré dedans. Maintenant, le Stellar a aussi, comment dirais-je, les mêmes fonctions, mais là, ils vont directement toucher l'individu lui-même. Donc l'individu va utiliser cette plateforme pour X raisons, principalement, la raison principale, c'est vraiment celle-là, le peer-to-peer, et des services rapides et peu coûteux. Mais donc, on va voir comment cela va continuer à se développer. Donc on a encore pas mal de choses au sujet du Ripple, donc là, c'est des articles qu'on avait déjà vus, qui reviennent souvent, on a parlé de MoneyGram, donc l'année fantastique du Ripple au niveau de ses associations, de ses partenariats, et des compagnies qui voient réellement de l'intérêt et qui sont réellement en train de tester, comment dirais-je, vous voyez qu'il y a des partenariats signés, comme vous voyez là, et qui sont en train de tester sa blockchain. Donc tout ça, c'est positif. Et encore ici, donc oui, dernièrement, lorsqu'il y avait, on avait vu quoi, on avait vu une grande montée du Ripple qui était arrivée au-dessus des 1.5, il y avait énormément de volumes qui venaient de Corée avec tous les annoncements qu'il y avait. Donc vous voyez, les personnes en Corée, donc le faux mot, donc le fear of missing out, donc la peur d'être laissé sur le côté, donc de ne pas participer à la prochaine vague haussière, il y a eu une forte entrée dedans avec toutes les news et tout ce qui était en train de circuler autour. Donc comme je vous dis, dès qu'il y a une montée, il peut y avoir un milliard d'articles et qu'ils vont vous donner un milliard de raisons. Mais bon, la chose étant, c'est monté et maintenant, c'est redescendu. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'il y a encore ? On a vu ce spike de 18%, c'était dans les dernières 24 heures, 48 heures. Avec quoi ? Ce qui se passait avec Coinbase. Donc ces rumeurs, si c'est fait, ça continuera à aller plus haut parce que ça va ramener encore bien plus de volume au niveau du trade pour le Ripple. Mais si la news s'annonce être fausse, on verrait une grosse baisse. Donc là, pour le moment, vous voyez, ce n'est pas confirmé, mais des personnes clés là-bas donc qui sont vraiment proches du niveau, enfin proches du niveau, qu'ils ont, on va dire, pratiquement des insiders donc qui savent ce qui se passe. J'aurais dû partager la vidéo ici avec vous. Ça vient de Amanda B. Johnson qui travaille à Dash et qui est un reporter aussi crypto. Donc c'est une personnalité de référence maintenant dans tout ce qui est monde crypto et ainsi de suite. Elle en avait fait une vidéo dans laquelle elle parlait de cela et elle disait, elle parlait avec quelqu'un qui était en connexion et dans cette région là-bas de l'Ouest américain donc là où est basé Coinbase. Je pense qu'ils sont en Californie mais à San Francisco ou Los Angeles. Enfin, je ne sais pas, ils sont quelque part là-bas en Californie. Et comment dirais-je, il y avait des pourparlers avec des personnes intimes, enfin des personnes réellement de l'intérieur qui disaient oui que ça va arriver mais vu les problèmes que je dis au début, les problèmes avec Bitcoin Cash et ainsi de suite, ça va prendre du temps mais c'est le mouvement logique. Comment dirais-je, c'est le lancement, la prochaine crypto à être lancée sur Coinbase ? Logiquement, c'est celle-là, c'est Ripple donc c'est pratiquement fait. Maintenant, on va dire que c'est des bruits de couloir mais maintenant, il faut que ce soit là et qu'on le voit tous qu'eux-mêmes l'annoncent. Pour le moment, Coinbase avait déjà démenti la chose pour dire que non, on ne va pas le lancer et là, principalement, ils ont dit ça. Pourquoi ? Pour ce qui est en train de se passer au niveau du Bitcoin Cash. Donc voilà, on reste toujours dans le Ripple. on voit toujours les banques sud-coréennes et japonaises en train de l'utiliser. Donc là, on voit que tout ça, ça rejoint tout ce qu'on a déjà vu. Et là, maintenant, venant de Ripple, on a encore d'autres Cambridge Global Payments donc d'autres entités comme MoneyGram, Western Union, ainsi de suite, ce qui aussi sont en train de tester. Vous voyez ici, c'est quoi qu'ils testent exactement ? C'est le X-Rapid pour des paiements instantanés, rapides, ainsi de suite, transfrontaliers. Donc eux aussi sont en train d'utiliser ça. Donc on voit que ça fait beaucoup de choses, beaucoup d'entités et d'institutions établies, fermes et donc tout ça, c'est bon pour le Ripple. Donc Ripple ne devrait pas être là où il est mais comme je dis, il faut le temps, il faut de la patience et c'est ça, c'est ça qui manque à beaucoup de personnes. Rappelez-vous, la volatilité, les mouvements qu'on a vus donc passer de 1000 à 20 000 en une année avec le Bitcoin, ça fausse le jugement de beaucoup de personnes. Surtout, surtout, surtout dans la sphère crypto. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de novices. Donc là, il y a énormément de problèmes. Donc beaucoup de novices qui arrivent. Donc là, je reçois pas mal de messages, d'emails, ainsi de suite, de la plupart. Donc c'est pour ça beaucoup aussi, comment dirais-je, en consulting one-on-one et en les, comment dirais-je, les vidéos modules. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des lacunes au niveau de ce genre de choses. C'est les premiers investissements qu'ils sont en train de faire, on va dire, dans les marchés financiers, ainsi de suite. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils ne comprennent pas qu'il y a une bonne news, il y a ci, il y a ça, tout le monde en parle, ils devraient monter. Non, ça ne fonctionne pas comme ça ici. Ce sont les marchés financiers, c'est autre chose, comme je le dis, il faut être un initié. Et donc voilà, donc là, c'est quelque chose que je ne cesserai de répéter. Donc vous devez vraiment comprendre cela. Mais vous voyez qu'on a tout ce qu'il faut, on a tous les ingrédients, on va dire, pour faire des bonnes pâtes à la bolognaise. Mais maintenant, on se dit, tiens, le cuisinier, il a tous les ingrédients, on a les casseroles, on a une cuisine, on a tout qui est là. Vous avez une salle, un restaurant, les gens sont affamés, ils ont envie de manger, mais ils se disent, tiens, il attend quoi le cuisinier pour cuisiner ? Ben c'est ça. Avec tout ce que l'on voit, le positif du Ripple, le Ripple attend quoi pour être là où il est ? Et c'est là maintenant qu'arrivent les marchés financiers, les news, c'est une chose, mais après l'injection de capital, rappelez-vous, c'est l'injection de capital et l'offre et la demande qui font bouger les prix. Là, c'est très important, il ne faut jamais oublier ça. Donc voilà, on va rester là ou bien ça va faire une classe de trois heures ici de concepts et de mécanismes, mais c'est important de le savoir. Donc on va aller à la prochaine crypto, maintenant c'est les IOTA et vous voyez que IOTA aussi, pareil que Ripple, IOTA aussi, vous voyez, il y a des partenariats qui sont solides, vous voyez maintenant il y a ce partenariat avec Volkswagen. Rappelez-vous qu'il y a déjà une des personnes, je pense que c'est le CFO ou le CTO ou le CTO, enfin un des chefs de section très importante donc de la sphère directrice de Volkswagen est déjà membre du board, donc le board on va dire c'est la table, donc la plus haute sphère de la fondation IOTA à Berlin, un des membres de Volkswagen en fait déjà partie et rappelez-vous que ce partenariat avec Volkswagen c'est grand, le groupe Volkswagen c'est beaucoup de choses, Volkswagen c'est Lamborghini, c'est Bugatti, c'est Porsche, c'est Seat, donc c'est énormément de choses. Donc là, donc voilà, je suis en train de lire un article déjà, enfin je suis en train de scruter la page Volkswagen pour voir ce qu'ils étaient en train de faire mais pour vous en rendre compte si c'est une chose que vous n'avez pas fait, il faut savoir c'est quoi Volkswagen. Ouais, on va aller à la page du groupe, ouais, donc moi j'ai déjà opéré avec des actions de Volkswagen ainsi de suite donc c'est quelque chose que je suis réellement réellement de très près mais il faut savoir c'est quoi Volkswagen et Volkswagen Group, qu'est-ce que c'est que réellement, voilà, on va aller à la page de Volkswagen International, oh, qu'est-ce qu'il a celui-là, je me dis qu'il ne trouve pas la page et voilà, c'est du direct donc comprenez cela, voilà, donc là, ils ne trouvent pas la page apparemment mais bon, voilà, Volkswagen, c'est, attendez, Volkswagen, c'est réellement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, ce n'est pas uniquement ce que vous voyez donc ça va encore, comment dirais-je, ça va bien, 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 plus loin, attendez, attendez, bon, ici, non, ils ne sont pas en train d'en parler, bon, je voulais vous montrer réellement, c'était quoi le groupe Volkswagen, afin que vous puissiez réellement en avoir une idée, bon, ici, c'est en train de dérailler, mais bon, ce n'est pas grave, faites une recherche de Volkswagen, regardez réellement, c'est quoi le groupe, alors là, vous allez vraiment comprendre l'impact, l'impact, on va dire, au niveau du Yota, du partenariat de Yota, déjà avec Robert Bosch, donc le venture capitaliste, qui va présenter, on va dire, qui a fait pénétrer Yota à tous ses clients, et ainsi de suite, et donc vous allez voir vraiment qu'il y a des choses grandes, voilà, c'est le CDO, donc le Chief Development Officer, de Volkswagen, qui a rejoint cela, on va dire que c'est énormément de choses, et donc là, tout ce que Yota est en train de faire, ça va directement être repassé à toute la chaîne, ouais, donc Volkswagen, Lamborghini, Bugatti, Seat, Porsche, ainsi de suite, tout ce qui fait partie du groupe Volkswagen, il y a Bentley aussi, si je ne me trompe pas, et je pense que Audi aussi, vient de chez The Norway, qui a tout ça, et ils sont tous en train de faire des voitures autonomes, voitures premièrement électriques, et ensuite voitures autonomes, et des hybrides aussi, donc tout ça, imaginez-vous, les applications qu'aura le Yota, directement, donc là, Yota va directement pénétrer tout ça, vous voyez, c'est d'une pierre deux coups, donc là, il faut vraiment comprendre cela, et encore autre chose, là, je suis en train de regarder, des rapports, et on parle de quoi, des identités décentralisées, et donc là, j'ai vu ça dans une vidéo, je suis en train de regarder ça, c'était une vidéo un peu apocalyptique, du genre, ouais, attention au blockchain, ainsi de suite, le blockchain va faire ci, ça, ça, les mauvais côtés du blockchain, donc vous voyez que même nos identités, tout ça va être là-dessus, et en regardant ça, moi, je suis en train de regarder la vidéo, et vous voyez ici, je voyais des noms apparaître, donc vous voyez des noms d'entités qui participent à ce programme, donc d'identité sur le blockchain, et je voyais des noms, je voyais IBM, vous voyez les typiques, et tout d'un coup, vous voyez Accenture, des gros noms, et tout d'un coup, boum, qu'est-ce qu'il y a ? Boum, je vois Yota qui apparaît, je me suis dit, ah, bien, Yota qui apparaît, et R3, R3, comme vous voyez ici, c'était l'ancien associé de Ripple, et vous voyez, R3 et Ripple sont allés chacun de leur côté, mais ils sont, ils ont des problèmes, qui sont, R3, traîne et Ripple en justice, pourquoi ? pour des problèmes au niveau des développements, de Ripple, qui sont en train de se faire maintenant, il y a des problèmes, pourquoi ? Vu qu'à un moment donné, les deux compagnies étaient en train de développer le tout, côte à côte, et donc là, maintenant, il y a des problèmes, tu es parti avec mes clients, tu es parti avec ça, tu es parti avec ça, donc voilà, donc R3 réellement, c'est une compagnie blockchain, qui développe des solutions blockchain, et c'était eux qui permettaient au Ripple, enfin, une partie du développement venait d'eux, donc là, il y a pas mal de problèmes, mais là, vous voyez que d'un côté, Yota participe à cela, donc oui, votre identité sur le blockchain, alors imaginez-vous, toutes les possibilités qu'il y a, et donc c'est immense, donc vous voyez que, vous pouvez vous amuser à faire une recherche sur toutes ces compagnies, et donc vous voyez c'est quoi ? Avec le message fort, on va construire le futur ensemble, donc Yota, c'est quelque chose qui fait partie du futur, mais quel futur, et quel va être son rôle ici ? Donc vous voyez, les identités, donc imaginez-vous, votre carte d'identité nationale sur le blockchain, on n'a plus besoin de l'avoir avec vous, vous êtes directement sur le blockchain, ok ? Et là, maintenant, on termine avec Stellar, pas trop de news avec le nano, et Stellar, exactement la même chose, donc vous voyez, on parle de Stellar comme étant ici, le futur de la fintech, rappelez-vous, on a vu ses partenariats, comment dirais-je, solides, avec IBM, et encore pas mal d'autres entités, vous voyez, on parle toujours que le Stellar, comme on le dit bien ici, c'est une bifurcation, comment dirais-je, c'est un fork du Ripple, et voilà ce que Stellar est en train de faire, donc vous voyez ici, Ripple lui est centralisé, et qui va vers le profit, travailler avec des corporates, et bien Stellar, c'est du non-profit, mais quoi, ils viennent t'apporter des services peu coûteux, donc l'office, donc low cost, des services bancaires, pourquoi ? Principalement pour les pays en voie de développement, donc c'est vraiment ça qu'ils veulent faire, amener les services bancaires aux personnes qui sont non-bancarisées, enfin sous-bancarisées, et non-bancarisées, et donc voilà, donc là c'est ça, donc eux aussi, ils ont des partenariats, avec des institutions qui sont clés, donc la clé de tout, c'est se positionner comme étant un jeu de tour, donc une crypto, qui va donner des services, on va dire, permettre des transactions sans friction, à très faible coût, et vraiment pouvoir créer tout un écosystème autour, donc permettre à des économies de se développer, principalement, vous pensez au pays du tiers monde, et ainsi de suite, donc voilà exactement, ce qu'eux ils sont en train de faire, ok, donc voilà, donc il y a pas mal de choses, donc ça il faut bien 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 lire cela, vous allez voir, c'est quelque chose de très intéressant, et donc le projet Stellar est bon, et maintenant voilà, comme on en parle ici, avec tout ce qu'ils sont en train de faire, on dit que le Stellar Lumens, pourrait devenir la prochaine crypto, donc le prochain géant, donc vraiment, comme vous voyez ici, sa fusée, il pourrait vraiment prendre sa fusée, et réellement, elle est vraiment super super haut, donc là on reprend un peu ce que c'est, on parle des fondateurs, on parle de leur protocole, on parle de la bifurcation avec le Ripple, et maintenant on va avec les ingéniosités, et les caractéristiques, les propriétés qui sont propres au IOTA, et vous voyez ici, on a pourquoi le cross-border, donc c'est des paiements transfrontaliers, qu'ils sont en train de faire, les partenariats qu'ils ont, donc vous voyez ici, IBM, Kikex, et encore pas mal de choses, et qui ont ici une collaboration, et un partenariat avec plus de 37 compagnies, 6 partenaires africains, 3 en Europe, 8 en Asie-Pacifique, 5 dans le Golfe Persique, et 4 en Amérique du Nord, ok, donc là, vous voyez que c'est aussi solide, et comme on dit, parmi ces partenariats, il y a la compagnie Stripe, vous voyez, cette compagnie britannique, qui est en train de révolutionner le monde des paiements, donc au niveau de tout ce qui est commerce, donc rappelez-vous, Stripe c'est un concurrent à Paypal, vous voyez Paypal à un moment donné, c'était la plateforme de paiement prédéterminée pour eBay, maintenant le partenariat entre eBay et Paypal est fini, mais il y a une transition, donc le partenariat est arrêté, donc c'est fini, on divorce ici, mais il y a une transition qui va se faire, donc maintenant, Paypal aura un rôle moins important, ça va commencer à aller en dégrader, jusqu'à ce qu'il sorte complètement, comment dirais-je, d'Ebay, et eBay maintenant a ramené, comment dirais-je, a fait les yeux doux à Stripe, donc ce sont des choses, donc Stripe c'est une compagnie qui est en train de monter terriblement, je l'ai utilisé pendant un moment donné, et donc voilà, c'est quelque chose de pas mal, mais il faut que le paiement soit instantané, vu que vous devez attendre une semaine avant que le paiement vous apparaisse, et mais bon là, avec les choses comme Stellar Lumens, ainsi de suite, ça pourrait devenir instantané, donc là, voilà, en gros, c'est quoi, ok, et aussi le listing, qui est sur eToro, donc eToro c'est une plateforme qui vous donne accès à du trading, et avec des cryptos, mais avec des dérivés, donc comme plus 500, trading 212, et ainsi de suite, IronFX, donc voilà, ce genre de choses là, donc voilà, ça c'est tout pour les news, donc vous voyez qu'on a fait pas mal de parenthèses, il fallait parler de pas mal de choses, parce que c'est important de remettre quelques concepts clés, au niveau des profils d'investisseurs, donc les traders, les spéculateurs, et les investisseurs, et réellement, vous rappelez que lorsqu'on a autant de news positifs, ou des news positifs, il peut y en avoir tous les jours, il y aura toujours quelqu'un qui va dire, ah tiens, moi j'aime bien ça, ça, ça et ça, mais après, la chose c'est, voilà, on a, on va dire, des fondamentaux, mais maintenant, est-ce que c'est positif réellement, pour la cotisation de l'actif, que moi je suis en train de suivre, dans lequel je suis investi, et je ne vois pas cette montée, vous voyez, je ne le vois pas, je ne vois pas, cela a refléter dans le prix, donc comme je le dis, et je le répète encore, le bitcoin nous a donné des mauvaises habitudes, toute cette spéculation qu'il y avait avec les altcoins, vous voyez, quand il y avait beaucoup de coins alternatifs, qui sortaient pratiquement tous les jours, et qu'il y avait des 1000%, des 35 000%, des je ne sais combien de pourcents, en un an, parfois 300% en une journée, ou en une heure, bah ça, ça a faussé réellement, comment dirais-je, la vision, vu que lorsqu'on est dans une phase spéculative, les fondamentaux n'ont plus aucune importance, vous voyez, ça ne sert à rien, après de parler de fondamentaux, c'est, tout ce qui est crypto, on est dedans, et là maintenant, pour revenir à ce que je disais, tous ceux qui n'avaient pas connu, c'est un bon exemple, ici on a le Nasdaq devant nous, tous ceux qui n'avaient pas connu, quoi, qui n'ont pas connu, ceux-ci, la crise du .com, ici, tous ceux qui étaient .com, donc Serge.com, saucisson.com, olive.com, tout ce que vous voulez, ben voilà, il y avait une injection de capital terrible, et vous voyez que ça ressemble fortement à ce qu'on, au graphique du bitcoin aujourd'hui, vous voyez, le même patron, mais sauf qu'ici c'est en mensuel, tous ceux qui n'ont pas connu ça, ne vont pas comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Vous voyez que lorsqu'il y a eu ça, il y a eu cette forte spéculation, ben c'est explosé, on s'est retrouvé ici, vous voyez comme on le voit, donc plus ou moins là, moyenne mobile, vous voyez les 50%, plus ou moins ici, ça n'a pas empêché les cryptos d'aller encore bien plus bas, donc vous voyez le Nasdaq, qui était où, ici c'est le Nasdaq 100 qui était au 400 points, on est revenu ici, pratiquement à quoi, au 700, 800 points, mais après regardez le temps que ça a pris pour que ça revienne au niveau auquel c'était, donc de 2001 ici, à 2015, donc 14 ans plus tard pour revenir au niveau auquel il était, mais vous voyez pendant tout ce temps, les compagnies comme les Apple, Microsoft, Amazon, ainsi de suite étaient là, les Netflix, ainsi de suite et tout ça, ils étaient là. Vous voyez encore la crise de 2008, vous la rajoutez, vous voyez ceci, et vous voyez après, on est réellement remonté où on était, 14 ans plus tard, 13 ans plus tard exactement, ici 2014, revenir au niveau auquel on était, en 2015, pour revenir clairement où on était, donc bien 14 ans, les hauts des 4700 points, et ensuite, voilà, trois ans après pour faire des nouveaux hauts, donc pratiquement doublé en valeur. Donc vous voyez que ça peut prendre du temps, vous voyez pour le moment, nous on est ici, vous voyez on est quelque part là, on va voir si on a réellement touché le fond, donc là j'espère qu'on l'a touché maintenant, mais après, regardez le temps que ça peut prendre, je vous ai montré la même chose avec le gold, donc vous voyez que ce, comment dirais-je, ce patron tasse, parce que c'est ça, vous voyez ici, notre cup, le petit handle, là, ça c'est la grande tasse, et voilà, ça c'est le temps qui peut se passer, rappelez-vous des projets comme Tron qui sont là pour 7 ans, c'est long 7 ans, vous voyez que beaucoup de personnes à cause du fait d'avoir vu le bitcoin faire ceci, ont perdu toute notion et ont oublié réellement c'est quoi, rappelez-vous, je dis que le trading existe avant les cryptos, maintenant les cryptos sont dans l'univers du trading, et maintenant, qu'est-ce que l'on voit, on voit Wall Street mettre en place ces outils, comme ils ont pour le Nasdaq, maintenant vous, comment vous allez commencer à voir, donc là je donnerai les liens, et on va directement aller regarder la page du Grayscale Investment Fund, on voit maintenant ce qui est en train de se passer avec les ETF qui sont en train d'être créés, donc Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin et Ripple, maintenant, en plus celui du Bitcoin, donc ils en ont 5, il y en a encore 2 autres qui sont en préparation, donc vous voyez que là, ils ont tous les outils et eux, ils vont travailler comme ils savent le faire, mais rappelez-vous que cette phase-là ici, ce que l'on voit, on vient de le voir avec les cryptos, donc vu que là, c'est lorsque ça arrive, réellement mainstream, donc tout le monde, toutes les masses, en ont entendu parler, ben boum, on a vu ça, ok, non, donc là, oui, pour arriver dans les 400, donc c'est pratiquement, donc oui, on a perdu énormément, donc plus de 80% perdu, dans certains cas, certaines compagnies, c'était, se sont retrouvées à 0, d'autres, c'était 90%, donc vous voyez que c'est énorme comme retracement, mais vous voyez le temps que ça prend pour revenir, donc allez-vous avoir cette patience-là, vous voyez là, ceux qui sont restés investis dedans, ben après, c'est quoi, la capitalisation, donc l'argent qui est rentré dans ces compagnies, c'est des compagnies qui étaient le mieux, qui avaient les fondamentaux les plus solides, et là aujourd'hui, on voit où sont les Amazon, et ainsi de suite, Amazon était là, vous voyez, à cette période-là, donc pour vous en donner un exemple, bon, je prends mon temps aujourd'hui, ben c'est toujours une leçon, parce que vous devez voir ces choses-là, moi je vous montre réellement ce que sont les faits, je ne suis pas ici pour donner mon opinion, ben je vous montre ce que vous allez pouvoir voir, voilà, la crise de 2000 était ici, et voilà Amazon était où, à 13 dollars, vous voyez maintenant, de 13 dollars, allez-vous avoir la patience sur ce que vous avez vu, le crack, qu'on a vu ici, une fois, après en 2008, vous voyez, c'était moins catastrophique en 2008, mais avoir quelque chose qui était à 50 dollars, et maintenant imaginez-vous tous ceux qui sont dans, ben voilà, Jeff Bezos, qui est le CEO d'Amazon, c'est l'homme le plus riche du monde, 112 milliards de dollars, il a dépassé Bill Gates, et avec la plus grosse montée, hier je regardais Forbes, la plus grosse montée en un an, qui était de 39 milliards de dollars en un an, la plus grosse montée dans toute l'histoire, comment dirais-je, de Forbes, et c'était Steve Forbes lui-même qui en parlait, voilà, et là ça continue à monter, Amazon semble, cette compagnie, on ne va pas l'arrêter, donc ils vont continuer à monter, ils ont des pénétrations dans d'autres industries terribles, en vertical et en horizontal, ils sont en train de tout prendre, là ils sont dans la santé, maintenant ils vont aussi se lancer dans la banque, ils sont partout, Amazon va pratiquement dominer nos vies, et déjà être dans nos maisons, dans l'Iota, dans tout ce que vous voulez, l'intelligence artificielle, tout ça, ils sont partout, ils sont dedans, ok, donc voilà, donc là imaginez-vous, ici on est là, avec le monde crypto, mais regardez ce qu'il peut y avoir 15 ans plus tard, maintenant allez-vous avoir la patience, parce que ça, cette montée là, ce qu'on a vu maintenant avec le Bitcoin, ben voilà, ça a été fait, maintenant on est dans cette phase ici, maintenant dans les 2025, 2030, quand on va dire, quand tout ça réellement, comme Amazon a le temps qui pénètre, qui est des cas d'utilité concrets au quotidien, Amazon Prime, aujourd'hui tout le monde connaît Amazon, ben voilà, ça met du temps, alors maintenant imaginez-vous les cryptos dans 10-15 ans, serez-vous toujours dedans, ou aurez-vous jeté l'éponge ? Mais là, ce qui reste dedans en temps de temps, c'est ce qui regarde les côtés fondamentaux, le côté fondamental plutôt, ok ? Donc voilà, alors maintenant, après toutes ces intros, bon, vu que tout est en baisse, maintenant on va aller réellement aux analyses techniques et aux price action, donc il y en a certains qui ont sans doute dû jeter l'éponge, qui sont sortis de la vérité, qui vont laisser un commentaire fâché, ou mettre un pouce vers le bas, ben personnellement, ben moi je ne suis pas là, moi c'est, ça ce n'est pas mon problème, je vous dis clairement, ici on investit, on stratégise, on crée des systèmes, et on veut être dans le vert, on veut être de ceux qui ne vont pas rater le coche, donc là, tous ceux qui sont là, ben, et qui soutiennent, ben merci à vous, vous savez, pourquoi vous êtes là, donc nous, on, ce n'est pas notre problème, donc nous on est là, donc moi je partage, les choses que vous ne voyez pas au quotidien, ben vu que voilà, je me considère étant un insider, je viens du monde de l'intérieur, donc là, c'est un message, et c'est du contenu, de la ressource pour vous, ok, donc principalement, quand je dis vous, ben non initié, toute personne qui est là, et qui commence, ainsi de suite, donc là voilà, on partage cela avec vous, bon, Ripple, alors, Ripple, donc vous voyez, la phase de baisse, donc premièrement, ici ça a commencé par une distribution, et ensuite, c'est aller dans ce qui est correction, donc correction, c'est une fois qu'on dépasse tout ce qui est les 23%, donc au-delà de 25%, c'est jugé, on parle de correction, et là on le voit, et voilà, on y est, enfin, on parle de correction, il y a même une forte, forte correction, et là on y est, donc là vous voyez ici, les 80%, donc là ça nous rappelle ce qu'on a vu avec le Nasdaq, et maintenant, vous voyez, on est dans cette période-là, donc vous voyez tout ce qu'on a vu ici, toutes ces news magnifiques, tout ce qui était super bon, ok, mais pourquoi est-ce que ça ne décolle pas, ben vous l'avez vu, ça peut prendre du temps, maintenant, une chose, une chose doit être dite, on est dans une période différente, on n'est pas en 2000, maintenant l'information, les données, tout va rapidement, oui, le capital, le capital bouge bien plus rapidement qu'à l'époque, il y a bien plus d'informations, et ainsi de suite, et donc les personnes, n'ont pas le même mindset, donc on a une autre conscience, aujourd'hui, on est dans un autre paradigme, on change aussi, on est au bord d'une révolution, et vu le monde technologique dans lequel on vit, donc l'information, tout ça va rapidement, ça ne va pas prendre autant de temps, ça c'est ce que moi je pense, personnellement, est-ce que d'autres aussi partagent mon point de vue, donc ici, on verrait une horizon, ben 2019, 2020, 2021, 2022, ça dépend de quoi, vous voyez que maintenant, il y a des choses qui peuvent être créées, tout aussi rapidement, vous voyez qu'avant, il fallait passer par le process de IPO, donc levée de fonds en bourse, ou via des ventures capitalistes, vous voyez, imaginez-vous au Facebook, et ainsi de suite, quand ils sont sortis, des Snapchat, et ainsi de suite, mais maintenant, on a les ICO, ça a complètement changé, et il y a des applications décentralisées aussi, autonomes, et décentralisées par-dessus le marché, donc ça change tout, ce n'est pas le même monde, qu'en 2001, et qu'en 2008, ok, donc tout ça, ça a été créé 2008, donc fin 2008, avec le blockchain, et ainsi de suite, maintenant c'est un autre monde, donc le temps d'accumulation ici, il peut être réduit, il peut être pareil, ou il peut être réduit, donc là, l'avenir nous le dira, nous, tout ce que moi je peux faire ici, c'est avoir une stratégie, un système, et élaborer une stratégie d'intervention, et placer mes billes dans les projets, qui pour moi, je dis bien pour moi, après mes analyses et mes recherches, ont un futur, ok, donc voilà, donc maintenant, allons concrètement, à l'analyse ici, qu'est-ce que l'on a, vous voyez qu'on est toujours en dessous du dollar, numéro 1 ici, réellement, on doit être au-dessus de quoi, on doit être en dehors des niveaux des 1.23, si vous voulez faire mieux, même des 1.25, et encore mieux ici, des 1.45, pourquoi ? Parce qu'on a ces convergences, il faut que tout revienne dans l'ordre, donc vous voyez, comme on avait ici, clôture au-dessus d'un moyenne mobile de 4 semaines, et continuité, mais on a la moyenne mobile de 8 semaines, il faut que les moyennes mobiles reviennent dans l'ordre, comme c'était ici, 4, 8, 13, 21, 26, 52, 104, ainsi de suite, et qu'on soit au-dessus, et qu'on continue à monter, donc avec des bougies vertes, maintenant il faut qu'on retape, enfin, qu'on refasse la même chose ici, donc là, je m'explique, et on va voir ça comme ça, vous voyez là, quand on a eu le A, le mouvement aussi a été fait, on est arrivé au B, la distribution, et ensuite, la correction, on est au niveau C, donc maintenant, pour aller rechercher le D, dans ce mouvement là, mais à chaque fois qu'on va rechercher un D, dans ce genre de mouvement, qu'est-ce qui se passe ? Le C devient le nouveau A, le D devient le nouveau B, et ensuite il y aura un nouveau, pourquoi pas, c'est dans cette région, et on continue, donc vous voyez, lorsqu'on a ceci, A, B, C, D, ici, le C devient A, le D devient B, ça, ça devient C, et ça, ça devient D, et ensuite on recommence, A, B, C, D, et ainsi de suite, le tout dans un canal aussi, et par moment, il se passe quoi ? Le contraire, il y a des corrections, et ainsi de suite, et tout ce que vous voulez voir, donc vous voyez, c'est un cycle qui se répète tout le temps. Maintenant, ici, concrètement, vous voyez que pour le moment, on est sur ce point, c'est ici, mais vu qu'on a des inside week, donc les inside week, c'est ça, c'est une fluctuation de prix, vous voyez qu'on a un mouvement horizontal, on ne va nulle part, donc là, vous voyez qu'on est vraiment en train, de s'équilibrer, et vraiment, on va dire, c'est, on est en train, imaginez-vous, vous êtes dans votre parcours, donc votre parcours, c'est la tendance haussière, et vous êtes à mi-chemin ici, vous arrêtez à la séance pour refaire le plein, et donc là, c'est ce qui est en train de se passer, on refait le plein, mais pendant qu'on refait le plein, mais vous voyez les choses positives qui arrivent, donc vous voyez toutes les news positives, tous les catalyseurs qui sont là, et donc après, une fois que vous avez refait le plein, et bien là, maintenant, vous pouvez faire la deuxième partie du voyage, ok, donc on va prendre ça comme ça, maintenant, ça dépend si vous avez un conteneur, enfin, si c'est un avion, ou un paquebot, donc vous voyez que, en fonction de l'engin que vous avez, donc là, je décide ma super Tesla, et c'est pas la même chose de faire le plein d'une super Tesla, que ici, vous voyez, dans mon magnifique, semi-remorque, et encore, c'est pas la même chose, après, de faire le plein de mon 737, ici, que vous voyez dessiné ici à l'écran, c'est pas la même chose de faire le plein de ceci, le plein de cela, et le plein de cela, mais le tout ici, c'est ce qui va nous amener à aller bien plus loin, et bien sûr aussi, je peux prendre ma super motocyclette, c'est pas la même chose de faire le plein de ces objets-là, ok, donc ça, enfin, pas que c'est pas facile, mais ça prend du temps, rappelez-vous, la tendance reste haussière, mais maintenant, on est ici, là, c'est le moment clé, donc maintenant, qu'allez-vous faire, vous, dans ce moment-là, moi, ceux qui ont les insiders, ils savent exactement ce que je suis en train de faire ici, ils savent exactement quelle est ma position par rapport au Ripple, je le dis souvent, moi, je suis bullish, donc je suis vraiment super aussi dans le Ripple, avec tout ce qu'il y a, et comme je vous dis, je protège mes billes, donc je prends de l'assurance, lorsque je suis en train d'opérer, et je couvre mes positions, et voilà, donc j'avance petit à petit, donc vous voyez, j'accumule petit à petit, petit à petit, je ne viens pas en mettant un milliard ici, parce qu'il y a toujours un risque que ça aille bien plus bas, avant que ça remonte, ou que ça reste bas, comme on a vu avec le Nasdaq, durant X temps, ok, donc Ripple, concrètement, c'est cela, maintenant vous voyez qu'on a un volume baissier, donc attention, on peut aller retester les 50 cents, donc vous voyez ici les 57 cents, ou bien on peut continuer à rester là, donc vous voyez que toutes les moyennes mobiles sont horizontales, le stochastique pareil, donc ça peut rester là, ok, donc vous voyez qu'aujourd'hui, dans cette émission d'aujourd'hui, j'ai donné bien plus de speech, on va dire ça comme ça, que d'analyse, vu qu'il n'y a pas trop trop de mouvements, mais il faut comprendre cela, donc là, je dois vous remettre, ces concepts et ces mécanismes en place, en tête, parce que vous devez savoir cela, beaucoup de personnes vont se désespérer, vont dire, ah ce truc, c'est du caca, c'est de la merde, ça ne bouge pas, allez boum, je jette ça, là non, c'est vous qui n'avez rien compris, aux investis, au monde de l'investissement, du trading, ainsi de suite, il y a des mécanismes, il y a des concepts, il faut savoir ce que l'on fait, il faut savoir comment est-ce qu'on investit, vous, en un an, que le Bitcoin était connu, vous avez vu les graphiques du Nasdaq, ainsi de suite, vous n'allez pas changer la eau, donc c'est ça, vous n'allez pas refaire la eau, donc vous n'allez pas venir avec une nouvelle formule magique, et vous n'avez pas le capital nécessaire pour faire bouger cela, ceux qui l'ont, c'est ceux qui sont derrière le Nasdaq, ainsi de suite, et tout ça, toutes ces compagnies, toutes ces startups que l'on a, sont en train de faire les yeux doux, à toutes ces compagnies, parce que ce sont elles qui ont le capital, ce sont elles qui font partie, comment dirais-je, de l'ordre établi, c'est tout à fait simple, donc vous voyez que Ripple, beaucoup disent que Ripple se sont dévendus, parce que se sont vendus à l'ordre établi, donc les banques centrales, vous avez vu, le réseau des Money Center Banks, les Santander, Barclays, ainsi de suite, et tout ce que vous voulez, ces banques d'investissement et ces banques commerciales, elles font partie du réseau des banques centrales, et donc voilà, c'est là où est l'argent, et c'est elles qui prêtent de l'argent aux corporations comme Amazon, ainsi de suite, et tout ce que vous voulez pour pouvoir se développer, donc voilà, beaucoup disent ah oui, vous êtes dévendus, vous travaillez avec ceux qui sont dedans, donc là, c'est un discours que j'ai souvent entendu concernant les détracteurs du Ripple, et ainsi de suite, on le voit, vous allez le voir souvent, donc voilà, ok, maintenant Ripple face à l'euro, même scénario, ici, vous voyez, on est en dessous de l'euro, et là, on a quoi, les 50 cents d'euro ici, donc vous voyez, là, on a deux semaines de rejet, donc on rejette réellement les prix plus hauts, mais on n'a pas eu de continuité à cette bougie rouge, ça c'est quelque chose de très curieux, durant deux semaines, on est resté au même niveau, et regardez bien qu'est-ce qui se passe, on voit qu'on a un support solide, donc c'est des moyennes mobiles de 21 et 26 semaines, support solide ici, on a aussi quoi, un mouvement en flat, dû à quoi, regardez la moyenne mobile de 4 semaines, la turquoise qui est là, et convergence entre 8 et 13 semaines ici, donc le 1 euro, c'est le niveau de résistance fort, donc psychologique aussi, donc tant qu'on n'est pas au-dessus de l'euro, ben, ben, il n'y a rien, on n'a pas de direction, donc vous voyez que là, la formation, comme vous connaissez déjà du patron TASS, et ce mouvement auquel on s'attend, haussier, ben, il va prendre du temps, regardez aussi le stochastique aussi, où il est, en parallèle entre le pourcentage K et D, moyenne mobile de 52 semaines, pour moi, je mets mon début de mouvement là, pourquoi, ben, vu les pointeurs que l'on a ici, donc là, il y a des fortes probabilités que l'on vienne toucher la moyenne mobile ici, donc on touche les 50 cents, et de là, ben, qu'on continue à rebondir, donc là, que les 50 cents, ce sont quoi, ben, ce sont réellement le fond de la TASS, réellement comme ceci, là, on aurait la moitié de la TASS, et ensuite, on s'attend à avoir la deuxième moitié de TASS, donc là, l'avenir nous le dira, mais là, il faut être prêt à cela, donc là, c'est quelque chose que vous devez, réellement, vous préparer pour, ok, donc voilà, maintenant, on va aller au IOT, donc IOT, USD, voilà, voilà, on va regarder les prix qui nous viennent de Bitfinex, et ici, ben, on a exactement la même chose, donc vous voyez, on est partout sur le même support, ici, on a quoi, on a comme résistance les 2,20, et comme support, on est sur les 1,60, on a un pointeur ici qui pointe plus bas, et pareil que celui-ci, et vous voyez, qui pointe quel niveau, donc les 1,00$, qui sont quoi, c'est l'ancienne résistance, maintenant support, les moyennes mobiles ici, de 21 et 26 semaines, on est en plein dessus, donc on devrait avoir 52 semaines, qui devraient apparaître par ici, donc qui pointe réellement les 1,00$, donc réellement, c'est ça, vous voyez qu'on avait ce canal baissier, qui était ici, on est en support de canal, vous voyez, tout ce qui se passe, toutes les moyennes mobiles sont dans la même région, donc on n'a pas de volatilité, donc vous le voyez aussi exactement au niveau du stochastique, là on plonge dans la zone d'infravaloration, et c'est ça, donc on fait des sandwiches, donc baissier, haussier, baissier, allez, sandwich ici, baissier, haussier, baissier, même pas, je ne peux pas parler de sandwich, mais de inside week-end, vous voyez que celle-ci, il n'y a pas d'énorme volume baissier, donc on est vraiment un équilibre acheteur, vendeur d'un autre côté, et on est là, donc là c'est range horizontale, ça fait un mois et une semaine que l'on bouge comme ça, entre les 2.20 et les 1.60, donc là maintenant, on va s'attendre à voir, à ce qu'on va voir, comment dirais-je, bientôt, et donc rappelez-vous, les phases d'accumulation, ça peut durer longtemps, c'est pour ça qu'on appelle ça accumulation, ici c'est là où il faut avoir les nerfs solides, et réellement, aller encore creuser, encore bien plus dans la formation, je ne cesserai de le répéter, parce que c'est réellement ça, c'est ici qu'il y a plein de personnes qui jettent l'éponge, et si vous n'aviez pas de système, ni de structure, ni de stratégie dès le départ, ben ici là vous êtes mal, parce que là ici, imaginez-vous vous êtes rentré ici, et vous voyez le tout qui est en train de baisser, vous êtes là, et vous dites, ben qu'est-ce que je fais, j'ai envie de tout revendre, ben non, rappelez-vous, scary money never ends, donc l'argent investi avec peur, et avec frayeur, ne gagne pas, donc vous n'allez jamais avoir de retour avec ça, comme je vous le dis, on avait fait des stratégies ici, pour certains des clients qui étaient rentrés, lorsque le Yota était super super bas, ils en ont accumulé des milliers, et malgré tout ça, eux ici, ils sont toujours bien, et ils se maintiennent dedans, parce que c'est clair dans leur tête, qu'ils ont une horizon 2020, 2025, et là c'est fait, et c'est tout, là c'était une occasion pour eux, d'accumuler un peu plus, et là maintenant ils sont arrivés à, comment dirais-je, le portefeuille est optimal, comme il est là, alors là maintenant, maintenant ils bougent, ils vont dans d'autres choses, donc voilà, donc là c'est juste pour vous donner une idée, mais c'est à vous, rappelez-vous, ça ça va, c'est en rapport avec votre profil, qui êtes-vous, l'investisseur qui croit dans le blockchain, et dans la finalité, et l'utilité du blockchain, dans le futur, comme vous avez vu avec l'identity, ou c'est juste, je veux spéculer, faire des sous rapidement, si vous vous spéculez, et vous voulez, pensiez faire des sous rapidement, c'était à la hausse, et là vous êtes, normalement vous devrez déjà être dehors, donc pour vous le Yota, ça devrait déjà être du passé, ok, donc voilà, donc on a vu le Yota, maintenant on va au Stellar, donc c'est Stellar si je ne me trompe pas, c'est le XLM, face au dollar américain, et on va le regarder face à l'euro, vu qu'on a face à l'euro aussi, voilà, on va prendre ce qui nous vient de Polonex, voilà, voilà, exactement la même chose, sauf que vous voyez ici, les fluctuations n'ont pas été aussi brutales, on n'est pas tombé aussi bas, qu'avec le Ripple, ici en termes de pourcentage, je veux dire, donc vous voyez, l'inception du mouvement, les hauts max qu'on a eus, on est au retracement de 61%, et vous voyez qu'on est ferme, donc vous voyez que là, depuis ici, on est toujours en mouvement horizontal, convergence, vous voyez bien, entre les moyennes mobiles, 4, 13 et 8 semaines ici, 21, 26 semaines qui arrivent, en dessous comme support, et on a le support des 30 cents qui est là, mais vous voyez que ça fait deux semaines qu'on n'a pas de volume, on n'a rien du tout, donc là, c'est ça, vous voyez ici, on voit ici le parfait sandwich, donc c'est engulfing bearish, ici qui englobe cette bougie verte, on est en dessous de la moyenne mobile de 13 semaines, donc concrètement, on irait où ? On irait toucher ici la moyenne mobile de 21 semaines, être entre 21 et même 26 semaines ici, et on validerait quoi ? Le pointer qu'on a ici, donc on validerait les 25 cents, donc là, on va voir, mais pour le moment, vous voyez qu'il y a une entrée de vendeur ici, mais le volume ne suit pas, donc on va voir si on va aller plus bas, et venir ici, toucher les 25 cents, ok, donc là, voilà, ça c'est ce que l'on voit ici, maintenant on va continuer, on va regarder le Stellar Lumens ici, ah oui, concrètement, pour laisser des niveaux marqués, ici, en dessous des 30 cents, on va vers les 25, voire même les 20 cents, et réellement, pour être haussier, on doit être au-dessus des 50 cents, il faut qu'il y ait une continue, à cette bougie verte, mais sortir des fluctuations, on va dire, des niveaux de cette bougie là, donc vous voyez que vous pouvez tenter de racheter ici à 40 cents, là je parle de trades spéculatifs, racheter à 40, et arriver à 50, mais après, si on ne dépasse pas les 45, on retombe vers le bas, donc clairement, pour des breakouts, des stratégies de breakouts, au-dessus des 50 cents, ok, ou sinon, si c'est du long terme, ici c'est une phase d'accumulation, donc là, vous savez ce que vous avez à faire, on va regarder ça, face à l'euro, et j'espère qu'on a de bons, qu'on a pas mal de data, afin de pouvoir réellement, avoir une analyse intéressante, bon, pas grand chose, mais on va juste regarder, par rapport au niveau que l'on a, donc vous voyez la bougie, ici que je vous disais, donc ça c'est, les 38 cents ici, de résistance, le support que l'on a ici, c'est les 27 cents, rappelez-vous, si on va plus bas, on peut atteindre les 20 cents d'euro, donc clairement on est là, donc vous voyez, on est en dessous ici, comme vous voyez, de la moyenne mobile de 4 semaines, vous voyez qu'une entrée de vendeur ici, donc une continuité à ce niveau-là, on est une semaine d'indécision, et là pareil, donc c'est deux doji consécutifs, mais ici, vous voyez, la mèche nous indique quoi, il y a des acheteurs qui ont essayé de rentrer, et directement, les vendeurs sont venus, donc plus de vendeurs que d'acheteurs, on revient au même point, au point où il y a eu un équilibre, donc ici c'est les 27 cents, si on va plus bas, on va valider les 20 cents, réellement pour être haussier, c'est déjà les 50% de cette bougie, donc les 33, 34 cents, mais réellement, pour voir vraiment un momentum bien haussier, et un bon swing, c'est au-dessus des 38, 40 cents, ok, donc voilà, et maintenant on finit avec le nano, nano, j'ai oublié c'est quoi exactement ce ticker au nano, donc nano, c'est quoi le ticker de ce truc-là, attendez, le nano, là j'ai un blanc, je ne me souviens pas du ticker du nano, ah bah tiens, on va regarder ici, nano c'est quoi le ticker, quand je dis ticker, ça veut dire symbole, donc le ticker price, donc c'est le symbole, c'est quoi ici, nano exactement, vu que je ne regarde pas des masses, ah, XRB, voilà, il suffisait de demander, XRB, donc XRB, et on va regarder ça face au dollar américain, et on va conclure ici notre heure, ouais, ça fait juste une heure, donc j'ai fait un long speech, mais c'est important que vous ayez cela, à l'esprit, donc ici, qu'est-ce que l'on a, on voit clairement, on va prendre l'outil pour dessiner, parce qu'ici on a, on n'a pas trop d'informations, mais c'est ça, vous voyez, on a une résistance ici clé, que vous voyez ici, donc les 20, et maintenant, ici, vous voyez quoi, le patron baissier, ici la même chose, on a notre support, ici le patron haussier, donc point pivot ici à la résistance, point pivot ici au support, donc on a les 9, comme support, donc on va directement à l'entrée ici d'acheteur, pour faire l'équilibre, et ici, vous voyez l'entrée des vendeurs, et maintenant, si on trace, une directrice, pour rejoindre les deux points, donc ici on a un haut, ici on a un haut plus bas, donc on va encore le même patron, point pivot, on va plus bas, et qu'est-ce qu'on a, on a une directrice de tendance, là c'est une résistance, on trace la parallèle à ceci, ça nous donnerait ceci, donc on a un support, et maintenant on a quoi, on a un A, un B, un C, et on peut aller chercher un D, bien plus bas, donc on pourrait voir le nano plus bas, si, je dis bien si, toutefois on a une continuité, à ce mouvement, donc vous voyez là c'est quoi, on va effacer, on va mettre de l'ordre, donc on va retracer notre canal baissier, ok, on a ceci, on est là, maintenant qu'est-ce qu'il y a, si on est en dessous, des 50% de cette bougie, donc vous voyez là, on est en train de faire, ceci, et rappelez-vous, bas, et bas plus haut, maintenant quoi, concrètement ici, si on est en dessous des 12, donc vous voyez que c'est plus ou moins les 50% de cette bougie, vous voyez qu'on a la moyenne mobile de 4 semaines, si on clôture là où on est, et qu'on continue, donc on a une continuité, qu'on va en dessous des 12, on va revenir clairement dans la région des 10 et des 9 ici, ok, et si on va plus bas, pour valider un D dans notre canal, on descendrait par ici, et là on serait dans les 5 et dans les 4, ok, donc vraiment pour avoir ce mouvement là, répété ici, rappelez-vous qu'on voit des A, B, C, D haussier, là c'est qu'on est dans une tendance haussière, mais après on a des A, B, C, D haussier, vous voyez donc ils ont fait mon épaule, ma tête et mon épaule, donc A, le B, le C et le D haussier, et pour le moment, ça, hop là, c'est ce que l'on voit là maintenant, on est témoin de cela en live, ici, c'est ce que l'on est en train de voir pour le moment, pour le moment, on associe donc le A, la résistance, on est descendu, on a le point B, short covering, on revient ici en point C, et maintenant second leg, c'est ce qu'on est en train de voir, tant qu'on ne perd pas ce niveau, donc si on est, si on se maintient au-dessus des 50% de la bougie verte que vous avez ici à l'écran, on reste haussier, si on perd cela, on est baissier, d'un autre côté, ça nous donne quoi ? Un drapeau haussier, donc à partir d'ici, on pourrait avoir ceci, commencer à avoir quelque chose qui va vers le haut, si toutefois, ça, c'est notre zone de support, mais ça, on va voir, vous voyez que là, on va voir ce qui se passe dans tout l'écosystème, donc concrètement, au-dessus des 16, on continue, on est haussier, on revient vers la résistance, en dessous de ce niveau ici, des 12, plus continuité de cette bougie, on va revenir vers les 10, et si on perce plus bas, on va valider 1, les pointeurs des 6, et après, on peut aller vers les 4, ok ? Donc, voilà ce qu'il y a, donc ça, c'est tout pour nos analyses ici, on a complété notre heure, donc là, on est bien, on est parfait, et maintenant, revenir au début, comme je vous disais, si vous aussi, vous vous rendez compte, vous êtes en train de commencer, vous avez des lacunes, vous avez des carences, il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas, vous ne savez rien de l'analyse, donc déjà, numéro 1, comment générer des idées, qu'est-ce que vous devez faire avec votre capital, générer des idées, analyse fondamentale, analyse technique, comment avoir une bonne approche, générer votre propre système, votre stratégie d'intervention, d'opération, le risque management, et ainsi de suite, et bien sûr, savoir qui vous êtes, quel est le profil que vous l'adoptez, donc si vous voulez plus vous dédier au trading, ou si vous voulez plus faire des investissements, comment prendre de l'assurance, déjà vous, dans vos opérations, comment avoir une bonne couverture, par rapport au capital que vous allez investir, ainsi de suite, et bien vous venez au www.jstium.com, et les services et solutions adéquats pour vous, en cliquant ici, vous allez avoir accès directement au programme, des vidéos modules d'initiation, et qui sont pareils que les consultings one-on-one, et si vous voulez encore avoir plus de services et de solutions, et voir les tarifs, et les tarifs qui vont rester en promotion, jusqu'au 1er juin 2018, qu'est-ce que vous avez ici, et bien là, vous avez, vous voyez tout, donc vous voyez ici, les vidéos modules, ici, les consultings one-on-one, qui comprennent les vidéos modules, et tous les bonus qu'il y a avec, donc tous les bonus, c'est quoi ? Le global crypto research est en bonus, et vous avez les insider trading, tout ça, c'est tous les bonus, pour tous ceux qui sont en consulting one-on-one, et qui ont les vidéos modules, parce que c'est une continuité. Vous voyez, avec les vidéos modules, vous êtes initiés au monde financier en général, vu que vous avez été attirés par les cryptos, tout ce qui est crypto, vous êtes donné en bonus, ok ? Donc là, ça arrive, et puis tout ce que moi, je suis en train de faire, lorsque je parle de live trading, et bien je parle des bonnes opérations que j'ai, comme des mauvaises opérations que j'ai, et on voit des cas, donc on voit réellement, comment est-ce que je générais l'idée, qu'est-ce que je regardais au niveau global macro, au niveau macroéconomique, mon money management, mon risk management, ce que je m'attends à faire, c'est quoi l'opération, si c'est un trade, ou bien si c'est une spéculation rapide, oui tout ça, il y a, toutes ces vidéos là sont en bonus, donc oui, c'est vraiment la version pratique, de ce que vous avez vu en théorique, mais vraiment là, faites directement en réel, et avec cela, vous avez aussi, il y a d'autres solutions, qui est une solution bien plus costaud, c'est la solution actif ici, donc là c'est le crypto tech, et là on va à quoi ? Ben là, c'est réellement, on gère le risque, on génère des idées, donc tout ce que, donc là on met beaucoup de choses en pratique ici, et là c'est fait sur mesure, pour vous, pourquoi on s'adapte à ce que vous avez en wallet, ce que vous avez en exchange, ce dans quoi vous avez déjà été, donc si vous étiez déjà investi, donc on essaye un peu de récupérer, et de remettre de l'ordre dans ce portefeuille, donc moi je dois m'assurer que vous savez, pourquoi du coup, moi est-ce que vous avez investi dans telle, telle, telle crypto, si vous êtes à l'aise avec ces investissements ou pas, vous procurez de l'assurance, vous procurez de la couverture, et générez encore de nouvelles opportunités, avec mettre sur pied un système qui va vous être favorable à vous, et une stratégie qui est en accord avec vous, avec votre profil, donc là c'est ce que l'on fait ici, aux solutions actives, donc le crypto tech, et on a aussi les global crypto research, donc le prochain global crypto research, donc là j'ai l'entièreté de ce qui va être contenu dans ce prochain rapport, donc vous voyez c'est pour le 5 avril 2018, donc à partir de fin mars, donc je vais commencer à publier les vidéos, vu que je dois encore faire les vidéos, et traduire les dernières choses que je voulais traduire, rappelez-vous de faire une spéciale white paper, donc le pétro, on va revenir sur le white paper du bitcoin, de Satoshi Nakamoto, vu que d'après des questions, bon je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais là c'est pour du contenu, et on va aller bien plus loin, je vois que, et je me rends compte, et que beaucoup de personnes n'ont pas lu les white papers, ou bien s'ils n'ont pas lu, n'ont pas compris, vous voyez, comme je disais par rapport à une question qui m'avait été posée, vous voyez tout ce qui est en train de se passer au niveau des altcoins, rappelez-vous que tout a originé avec le bitcoin, tout est une, en gros tout est une bifurcation du bitcoin, même l'équipe que vous avez dans Ethereum et ainsi de suite, ils travaillaient au préalable dans bitcoin, Charles Hoskinson, Vitalik Buterin et ainsi de suite, c'était des développeurs du bitcoin, ainsi de suite, ils ont développé des wallets et pas mal de choses, donc tout en gros est une bifurcation du bitcoin, et après ça, vous voyez le côté Ethereum, c'est le côté smart contract, ils ont création de DApps et de DAO, et d'autres cryptos qui veulent être monétaires, mais la base et la clé, comme je vous l'ai montré dans le white paper, c'était peer-to-peer electronic cash system, donc faire des transactions entre parties, donc de particulier à particulier, ou de particulier à business ou quoi que ce soit, mais rapide, sans fiction, trustless, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de te connaître toi pour faire une transaction, parce que je sais que ça va être validé sur le blockchain, si on valide la transaction dans le blockchain, c'est-à-dire que toi tu es dans le blockchain, on te connaît et ainsi de suite, donc voilà, on peut transacter sans avoir à se voir, ni quoi que ce soit, ni même se connaître, ok, donc c'est vraiment ça, donc sans friction, rapide, donc instantanée et à faible coût, là, c'était pour ça que ça a été créé, mais vous voyez que maintenant, ça s'est fortement éloigné de ça et maintenant, il y a énormément de projets, pourquoi ? Avec le blockchain, on peut faire bien plus que simplement un système d'électronique cash, là, on vient créer des business models dessus, donc là, c'est ce qu'on voit avec les DAO et ainsi de suite, ok, donc là, c'est ça, donc dans le prochain Global Q2 Research, entre le 25 mars et le 5 avril, donc là, voilà, tout va être mis en place et les vidéos vont commencer à arriver, l'ancien, comme vous avez vu, enfin le dernier en date, donc le Q1 2018, c'était plus de 8 heures de vidéo et 85 pages de PDF et ici, vous avez une note réellement de ce qui est contenu, de ce que l'on voit dedans et vous avez aussi les consultings à la carte, 1h, 2h et 5h et encore pas mal d'autres services et solutions, donc pour ça, contactez-moi directement, ok, donc une fois que vous avez trouvé les chaussures à votre pied et que vous avez regardé le programme, vous appuyez sur le Buy Now pour être redirigé par la plateforme de paiement sécurisé de PayPal à travers laquelle vous rentrez vos informations si vous avez un compte PayPal, si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, PayPal permet aussi d'avoir un check-out sans pour autant posséder un compte, donc check-out via carte de crédit, débit, ainsi de suite, vous voyez comme c'est le cas ici à l'écran, pour moi, vous me rajoutez juste quoi, un numéro de téléphone portable et une adresse arrobas gmail.com pourquoi ? Pour vous partager la playlist de vidéos privées et vous partager les Google Docs et les PDF, ok, donc voilà, ça c'est un mode de paiement, si toutefois vous n'avez pas de PayPal ou bien il y a un problème quelconque, il y a une alternative, donc deuxième moyen de paiement en cliquant ici sur le lien, donc services et solutions via l'espace en ligne, là c'est pour pouvoir procéder à la subscription des services et des solutions, donc vous avez exactement les mêmes services et solutions avec les mêmes prix, les mêmes tarifs, ainsi de suite, et en cliquant dessus, vous êtes redirigé à un panier d'achat comme lors de tout achat sur n'importe quel commerce online, vous validez une fois que vous avez tout, vous vérifiez bien les montants et vous mettez vos informations et on demande la même chose ici, donc arroba gmail.com et ici vous pouvez payer via Visa, Mastercard, carte de débit et carte de crédit, ok, donc voilà, là vous avez tout, vous savez exactement comment avoir accès aux services et aux solutions, on a eu la leçon du jour, on a fait les analyses techniques et le price action, donc c'est tout pour aujourd'hui et plus tard dans la journée, je vais commencer à enregistrer la vidéo du Tether, et donc elle sera publiée dans la soirée ou dans la nuit ou lorsque je le ferai, ok, donc voilà, on va se retrouver demain jeudi pour un autre crypto trading, donc excellente journée, bye bye et à demain. Sous-titrage ST' 501